On va entamer maintenant le deuxième chapitre de module l'entreprise et son environnement, l'entreprise et le social. Dans le système entreprise, la bonne gestion des flux de matière, de produits et d'informations est tributaire de la bonne gestion de l'élément humain. Le pilotage moderne consiste à mieux cibler afin de mobiliser les hommes pour une grande productivité, une meilleure qualité et un faible coût social. Premièrement, le rôle social de l'entreprise. Pendant longtemps, le facteur travail a été considéré par les entreprises comme un facteur de production, comme les autres progressivement émergeaient le rôle vital des hommes et des groupes de travail dans la bonne marge de l'entreprise. Premièrement, limite de l'organisation sociale de travail et nécessité de revaloriser le travail humain. Taylor, au début du siècle, et ses successeurs considèrent que pour obtenir le maximum du facteur de travail, il faut une division des tâches qui conduit au travail de la chaîne, une rémunération individuelle basée sur le rendement, une structure hiérarchique rigide. Ce sont les limites de l'organisation sociale de travail. Cette forme d'organisation de travail, appelée organisation de travail, conduit à de nombreux dysfonctionnements, mauvaises qualités de travail, absenties, grèves. Une grande part de ces dysfonctionnements sont dues à l'absence de prise en compte à la fois de l'homme en tant qu'individu et de l'homme faisant partie intégrante d'un groupe social. Deuxièmement, la dimension sociale de l'entreprise. À côté de la création d'emplois et de la distribution de revenus, l'entreprise a un rôle social à remplir vis-à-vis de son personnel. Dans le but de constituer deux groupes de travail homogènes et motivés qui agiront pour le développement de l'entreprise, on met en place un système d'information qui a pour but de répondre aux besoins d'information et de communication du personnel, des programmes de formation dans le but de mieux intégrer le personnel et de lui permettre de promotion dans le cadre d'un plan de carrière, du système de participation au résultat de l'entreprise et ou à la prise de décision. Une politique sociale a même de satisfaire et de venir en aide aux salariés, par exemple des services médico-socials, centres d'estivage et de villégiature, prêt immobilier, prêt au mariage, prêt aux achats de pellicules, voyages au lieu sain de l'islam. La prise en compte de la dimension sociale de l'entreprise conduit à la mise en place de gestion des ressources humaines qui substituent à la politique du personnel. La protection sociale de l'entreprise, c'est la législation du travail. La législation du travail, le droit du travail accompagne, procède quelquefois les évolutions enregistrées dans l'entreprise. Ainsi, le droit réglemente entre autres les conditions de travail, les domaines aussi variés que la représentation des salariés, la négociation ou encore la participation aux bénéfices. On va entamer maintenant le bilan social de l'entreprise. L'homme constitue la principale richesse de l'entreprise moderne. L'épanouissement et la fructification du capital humain donnent lieu à un ensemble d'actions menées par l'entreprise en faveur de ce dernier. Ces actions traduisent une situation sociale dans l'entreprise qui est apportée à travers la luxue du bilan social. Fondement et le but de l'établissement d'un bilan social. Le fondement, l'établissement d'un bilan social est obligatoire en France pour toute entreprise dont le nombre de salariés est au moins égal à 300. Les entreprises marocaines font que de l'obligation légale ne tiennent pas une comptabilité sociale. Le but, saisir toutes les données sociales relatives à l'entreprise, étudier la dynamique sociale dans l'entreprise, Comparer les bilans sociaux des entreprises de la même branche ou du même secteur. Premier but, le nom, saisir toutes les données sociales relatives à l'entreprise, par exemple le nombre de salariés, rémunération accordée à chacune des catégories, la part des salaires dans la valeur ajoutée. Pour le deuxième but, étudier la dynamique sociale dans l'entreprise, mesurer l'évolution des salaires d'une année à l'autre, mesurer l'évolution de la part des salaires par rapport à la valeur ajoutée, étudier l'évolution des effectifs de l'entreprise dans le temps, etc. Troisième but, comparer les bilans sociaux des entreprises de la même branche ou du même secteur, voir celles qui payent le mieux, celles qui dépensent le plus pour la formation, celles qui pratiquent une politique de robotisation et d'automation, etc. On va maintenant définir le contenu et les implications du bilan social. Le contenu du bilan social, les données du bilan social sont regroupées dans sept grandes rubriques suivantes, l'emploi, l'annumération et ses accessoires, les conditions d'hygiène et de santé, les autres conditions de travail, les relations professionnelles, les autres oeuvres sociales de l'entreprise. Les implications du bilan social Le bilan social décrit la situation de l'autopie sur le plan social, enregistre les réalisations effectives et mesure les changements intervenus au cours de l'exercice. Il permet, entre autres, à informer les dirigeants et les personnels sur la situation sociale à un moment donné, faire des choix stratégiques dans le domaine social, développer la concertation dans une entreprise où on fait de plus en plus appel au personnel pour définir les objectifs, contrôler la réalisation des objectifs sociaux en comparant deux ou plusieurs bilans successifs. La lecture du bilan social Le bilan social est une mine de renseignements sur la situation sociale de l'entreprise. Son exploitation et sa lecture permettent du saisir des faits apparents du fonctionnement de la firme et d'éclairer un certain nombre de données sociales relatives notamment à l'emploi, à l'annumération, aux conditions d'hygiène, de sécurité, aux conditions de travail et la formation. Le coût social peut être considéré comme lié directement ou indirectement à la production. Le coût social est directement à la production. Il s'agit essentiellement de la renumération du personnel et des stats sociales attachées à cette renumération. D'une part, la renumération du personnel, la renumération du personnel est composée de salaires, des prix, des indemnités de déplacement, des avantages, etc. Les stats sociales patronales correspondent aux cotisations patronales versées aux différents organismes sociaux. Par exemple, les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, les cotisations pour allocations familiales, les cotisations aux caisses de retraite, taxes de formation professionnelle, le chiffre 8,7 et l'échangeant maintenant, voire le module de l'administration du personnel. Le coût social est lié directement à la production. C'est l'ensemble des éléments du coût social qui influent sur la production ou la productivité d'une manière indirecte et qui est inscrit dans le cadre de la protection des ressources humaines. Il s'agit essentiellement des frais d'hygiène, de sécurité, des frais et cela portant à la formation et des frais relatifs aux oeuvres sociales. Frais d'hygiène et de sécurité, frais de formation, les oeuvres sociales. Les frais d'hygiène et de sécurité, par exemple, des accidents de travail et de trajet, médecine de travail, vêtements, casques, brote, etc. Les frais de formation, formation continue, stats, séminaire, congé, formation, apprentissage, etc. Les offres sociales, il y a transports collectifs, logements, loisirs, médecins sociaux, centres d'achat, cadeaux aux familles, à l'occasion par exemple de fêtes Synthèse, l'entreprise et le social Il y a trois grands traits, trois thèmes Le rôle social, le bilan social, le coût social Le rôle social, gérer les emplois, distribuer le venir, satisfier les besoins des individus et des groupes de travail Les offres dans le domaine social pour satisfaire et à s'attacher du personnel Le bilan social contient des indications chiffrées dont l'analyse permet de découvrir les fragilités de l'entreprise Dans l'emploi, dans les relations professionnelles, humiliation, formation, conditions de travail, les accidents de travail Les offres sociales et conditions de vie dans l'autopiste sont les grands traits du bilan social Ou bien ce sont les grands rubriques du bilan social Le troisième thème, c'est le coût social Le social engendre des goûts calculés périodiquement Rémunération, chasse sociale, frais d'hygiène et de sécurité, frais de formation, oeuvres sociales Ce sont les synthèses du deuxième chapitre Merci de votre attention On est maintenant, je vous compte Jusqu'à la prochaine séance Ou bien jusqu'à la prochaine vidéo On est maintenant, le moulajada d'yelcom Baissez-nous mieux ces vidéos-là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !